C'est curieux si après avoir constaté la gravité de la peinture de Sviadek... Voilà, il a dit, lui il a perdu sa place, il est obligé de quitter le terrain de la faute du 18, et bien lui aussi il va avec lui dehors. Et voilà, Rooks est exclu. Alors non seulement Toulon va devoir finir le match à 14, mais en plus, Rooks ne pourra pas prétendre jouer la finale du championnat. Et non, et non. Mais pour le moment, l'inquiétude, elle vient plutôt du côté de Jean-Philippe Sviadek, que vous voyez là, percuté, et qui est toujours au sol. On va essayer de suivre. Rooks, il est de dos avec son numéro 18. Pour le moment, il n'est pas intervenu. Sviadek est au sol. Rooks vient dans le regroupement. Il essaye de se saisir du ballon. La Segui est en train de nous masquer. Rooks. Rooks, pour le moment, qui travaille toujours avec les bras pour essayer de récupérer le ballon. Il n'y a rien de répréhensible. Pendant ce temps-là, M. Darroch est en train de siffler la pénalité pour un hors-jeu de la ligne de trois quarts toulonnaise. Rooks se relève. Rooks se relève. Il y a Mothrose qui est encore à genoux. Rooks. Oh là là. Oh là là. Eh bien, écoutez. Francis, l'exclusion d'Yvan Rooks est largement méritée. Alors là, il n'y a pas de gant à prendre. Il n'y a pas à discuter. Car non seulement Sianek sort sur une civière, mais Rooks là n'avait vraiment pas le droit de faire ce genre de geste sur un joueur déjà au sol. Pendant ce temps-là, la pénalité a été transformée par Labi. Merci. Merci. Merci.